Et Richard Berry ? Mes parents n'étaient pas tout à fait pour, je dois même dire qu'ils étaient un peu contre. Et le fait que je désirais très violemment faire du théâtre, peu à peu, j'ai réussi à les convaincre, parce que j'avais la foi, c'est tout. Vous avez fait quelques scènes dans le genre de reste ? Ah non, ça s'est passé beaucoup plus simplement. De toute façon, si c'était des scènes de reste, c'était certainement pas les fureurs. Vous allez nous montrer une scène que vous avez choisie. Vous avez travaillé les valets de comédie, mais finalement vous aimez mieux le théâtre moderne, comme tous les élèves du conservatoire, je crois. Et vous allez nous passer une scène de Vesquer. C'est ça. C'est les quatre saisons. Quelles saisons avez-vous choisi ? Puisque cette pièce raconte les rapports d'un homme et d'une femme à travers quatre saisons. J'ai choisi l'été. Vous n'avez pas un peu charcuté là-dedans et mélangé des saisons ? Si, j'ai mis un petit peu d'automne et un petit peu d'hiver. Mais enfin, du moment qu'on respecte le cheminement de la pensée et que ça veuille dire quelque chose, je ne crois pas que ce soit une grande trahison. Puis ça reste une scène et le fait déjà de jouer une scène, c'est déjà un peu trahir l'auteur. Alors, tant qu'à faire. Eh bien alors, Fanny Delbris va vous donner la réplique au pied levé, puisque ce n'était pas prévu. Mais heureusement que nous l'avions. Alors, c'est les quatre saisons de Vesquer. Ce qu'il fait est difficile, parce qu'il va prendre une scène exactement dans le milieu. Et que je lui donne quelques secondes pour se mettre en forme. Vous y êtes ? Il y a deux sortes d'amour et deux sortes de femmes. Est-ce que tu t'es jamais trouvé en présence d'une femme très belle, d'une beauté à couper le souffle ? Est-ce que tu as observé, ou plutôt senti, les vagues d'admiration et de mépris qu'elle attire ? Tu as remarqué à quel point les gens autour d'elle éprouvent le besoin irrésistible de dire des choses sales, déplaisantes, pour montrer qu'ils ne sont pas intimidés par sa beauté ? C'était pareil avec mon rire. Et elle, qui n'avait aucun besoin de se mesurer avec qui ou quoi que ce soit, tant elle était belle et intelligente, elle a voulu se mesurer avec ce rire. Et pourquoi ? Parce qu'il m'appartenait, tu comprends ? Elle ne pouvait pas supporter qu'il ne m'ait pas été donné par elle. Et alors, elle s'est mise à se mesurer à moi, à défier tout ce qui m'appartenait. Elle inventait des ennemis où il n'y en avait pas, il voyait des trahisons partout. Elle détruisait chaque sourire et tous les moments de paix que nous avions bâti. Et puis un jour, j'étais malade. Je lui ai écrit de mon lit pour l'injurier et j'ai perdu toute mesure. Et brusquement, elle s'est calmée. Elle a fait comme si c'était elle qui m'avait donné ce rire et comme si elle seule pouvait me rendre la santé. Ce rire à notre enfant, me disait-elle, moi seule, je peux m'en occuper, enfin. Toi, tu en es incapable. Et puis ces paroles n'avaient plus de sens. Elle disait, je vois Dieu en toi, et puis elle lançait du fiel. Elle me remerciait de lui avoir donné la vie et puis elle se vantait de m'avoir fait. Elle applaudissait et démolissait, aimait et dévorait. Elle était folle. 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 Personne n'a le droit de prendre son rire à un homme ou de nier la beauté d'une femme. Elle mérite son malheur. Je suis sincère au moins. Je trouve ça pitoyable un homme sincère, c'est à ce que pensent la plupart des femmes. Catherine, tu as de beaux cheveux. Que c'est bon de pouvoir prendre les cheveux d'une femme dans ses mains et de pouvoir dire, Catherine, tu as de beaux cheveux. Catherine, tu as de beaux yeux et tes lèvres sont belles. Ta peau est belle. Tu me pardonnes de dire ça ? Tu ne sais pas ce que ça représente pour un homme de pouvoir dire ces choses à une femme. Tu sais qu'une femme a besoin de les entendre dire, mais tu ne sais pas la souffrance d'un homme qui n'a personne à qui les dire. Ça, tu ne sais pas. Je ne te toucherai pas. Quand je te regarde, je pourrai pleurer. Mais alors ses larmes ne couleraient que pour moi. Quand tu penses à elle, dis-moi toutes les belles choses que tu te rappelles. Je me rappelle ma cruauté. Et je me rappelle sa cruauté, voilà. Je me rappelle que nous n'avions pas peur de danser, de rire, de jouer avec les enfants. Je me rappelle que nous n'avions pas peur. Je me rappelle la mort de mon père. Je tenais sa tête dans ses mains et je lui disais, respire, allez, n'abandonne pas. Et ma mère a traversé l'arme qui disait, tu crois qu'il va t'écouter ? Elle souriait et nous sanglotions tous les deux. Et je ne pouvais pas m'empêcher de caresser ses yeux, ses cheveux, ses joues. Voilà ce que je me rappelle. Parce que des moments comme cela me font penser que le temps passe. Et le temps qui passe me fait penser à la tristesse, à la dévastation et à l'abandon. Parce que je sais tout au fond de moi que les beaux moments de la jeunesse ne reviendront pas. Voilà, Catherine. Voilà ce que je me rappelle. Voilà ce que je sais. Sous-titrage ST' 501